Ça s'est passé à quel endroit cette année? Au Relais des Pins. On a eu la chance d'avoir une assemblée en présentiel. Les dernières années, c'était en virtuel dû à la pandémie. On a eu une super belle assemblée. Ce qui était vraiment intéressant, bien, évidemment, le déroulement s'est très bien passé, mais les échanges à la fin avec les membres, ça a été très enrichissant. Ça fait qu'une belle assemblée du côté du Relais des Pins. Donc, ça vous permet d'avoir le pouls direct des gens, avoir des questions, et ça, vous avez apprécié sur le tout? Oui, certainement. Ça a été des bons moments d'échange, puis autant avec les conseillers et les membres, ça a été des beaux moments qu'on a passé ensemble. Combien de personnes étaient présentes, grosso modo? 70. Ça fait qu'on avait une belle participation. On avait des membres, des administrateurs, et évidemment des employés pour nous appuyer dans tout ce déroulement-là. Pour la... au niveau de l'Assemblée générale annuelle, ce qui est important, ça demeure bien sûr les chiffres, tout ce qui touche la Ristourne, par exemple. Au niveau de la Ristourne, je pense que c'est un bon montant qui est retourné aux membres. Oui, 687 000 $ qui est retourné cette année. Donc, ce 687 000 $-là, on peut le séparer en deux. Il y a 603 000 $ en Ristourne individuel pour nos membres. Et il y a un total de 83 000 $, 84 000 $ qui est retourné au Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, ça, c'est des sommes qui vont être directement retournées à la communauté au cours de l'année 2023. Et quel type de projet peut se retrouver dans le Fonds, justement, que vous aidez pour les... tout ce qui touche les gens du milieu? Toutes sortes. Il y a vraiment... on a des stratégies d'investissement ou des priorités d'investissement. À la fin d'octobre ou novembre 2022, on a demandé à nos membres d'identifier c'est quoi leur priorité d'investissement. Puis, suite à ça, on a travaillé une politique. Puis, en cours d'année, exemple, en culture, tout ce qui est aussi le social, les personnages et, évidemment, le sport, l'éducation. Donc, on a une très grande diversité, mais qui est arrimée aux besoins des membres de l'île d'Orléans. Au niveau des excédents, est-ce que ça se compare à l'année passée? Oui, assez similaire. Assez similaire. On parle d'excédents avant Ristourne d'un 1,670 000 $. Donc, assez similaire à l'année 2021. Et c'est combien de membres en tout ici à la Caisse de l'île? En incluant les entreprises, 8200. Aussi, ce qui est intéressant, ça amène différents éléments. Il y a eu, entre autres, un prix de reconnaissance qui a été fait, Gabriel Bouffard et Oscar Ferland, à une dame impliquée ici à l'île, Mme Julie Hébert. Comment ça s'est fait au niveau du choix? Est-ce que c'était venu unanime pour elle? Oui, bien, la façon que ça s'est fait, puis encore là, c'est une nouveauté cette année, c'est qu'on a vraiment fait un appel à tous. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, mais dénoncer votre bénévole. Donc, c'était admissible pour tous les habitants. Le seul critère, c'était un membre de la Caisse. Et Julie Hébert a été chaudement sélectionnée, puis c'est une très belle implication que Mme Hébert a au sein de sa communauté. Donc, le prix Gabriel Bouffard et Oscar Ferland a été remis à Julie Hébert cette année. Aussi, c'est le moment des élections pour les membres ici, pour le conseil d'administration. C'est important aussi de souligner certains départs. Donc, entre autres, il y a M. Jacques Pouliot qui, lui, a fait 34 ans d'implication à la Caisse. Oui, 34 ans. C'est un des plus anciens, si on veut, qui a le plus d'expérience au conseil d'administration. M. Pouliot aussi a siégé longtemps au comité de coopération. Donc, il était vraiment impliqué dans la communauté. Donc, on le remercie chaleureusement pour toute son implication au cours de toutes ces années avec la Caisse. Et aussi, un deuxième départ, je pense. C'est une autre personne qui était du conseil qui a quitté également. Oui, bien, Sébastien Drouin, qui était vice-président de l'exécutif ou du conseil d'administration. Sébastien Drouin, projet personnel, travail, formation académique. Donc, c'est peut-être partie remise pour M. Drouin. Vous avez parlé tantôt de toute la consultation que vous faites auprès des membres. C'est quelque chose que vous faites régulièrement, ce type de consultation? Bien, pour nos priorités d'investissement, au fond d'aide au développement du milieu, c'est aux trois ans. Donc, on a, si on veut, une récurrence dans cette consultation-là afin de s'assurer que les sommes ristournées à la collectivité correspondent bien aux besoins de nos membres. Puis, l'autre consultation qu'on a tenue, c'est un focus group. Puis ça, c'est vraiment dans un but de s'assurer de la loyauté de nos membres, de leurs préoccupations, comment ils voient la caisse, mais vraiment dans un objectif d'amélioration continue. Donc, on les a vraiment sondés sur c'est quoi votre perception, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Puis là, évidemment, là, présentement, nous, on est en train de tout arrimer notre stratégie avec nos conseillers afin d'être bien au diapason avec nos membres. Puis, bien, on va continuer nos démarches là-dessus, évidemment, en continu. Mais là, nos deux focus group ont été effectués en mars 2023. On va voir pour la suite si on a besoin d'en refaire à nouveau. On voit aussi que le développement durable est important pour la caisse ici. Quelles sont les actions que vous faites actuellement? Oui, bien, on a notre conseillère en communication et bien associative, Flavie Ressio, qui a ce mandat-là. Donc, on a répertorié, évidemment, des bonnes pratiques du côté du mouvement. Il y a même au niveau du mouvement, là, tout une, comment dire, un projet qui est là de développement durable. C'est une priorité, c'est même une norme au niveau de la fédération de s'assurer que chacune des caisses ont une empreinte écologique, là, vraiment favorable. Donc, on applique ces principes-là ici, mais on regarde aussi de quelle façon on peut s'impliquer sur l'île. Puis, des exemples très simples, mais de s'assurer qu'on fait de la récupération, consommation d'eau, utilisation, minimiser le papier, minimiser les impressions. Donc, on a fait un gros exercice, puis là, on est en cours pour mettre en place des actions, tant en caisse que dans le milieu, comme je le disais. M. Roy, donc, on vous souhaite encore que ça continue, donc que la caisse soit un moteur économique important pour l'île d'Orléans. Merci beaucoup, très apprécié. Merci.